Alors, bonjour, bienvenue, bienvenue dans le Salon de l'Emploi de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Vous êtes en train de vous promener aujourd'hui et on est bien content que vous avez décidé de venir passer quelques temps avec nous pour écouter la fameuse capsule avec notre invité d'aujourd'hui, Claude Rivet. Bonjour, Claude. Bonjour, Mme de Guillaume. Alors, Claude est de l'organisme Midi 40 et je vais lui demander dans quelques instants de se présenter, évidemment, et de présenter son organisation. Mais pour vous qui êtes venu aujourd'hui, alors la question de, j'ai 50, 60, 70 ans et plus, et je suis en train justement de peut-être réorienter ma carrière, je suis en train de me poser des questions à peut-être changer d'emploi. Et est-ce que ça va être, je me sens peut-être que j'ai besoin de quelques réponses à quelques questions que j'aurais, vous êtes à la bonne place. Sachez qu'à travers votre visite dans le super salon, vous avez vu, là, c'est quand même quelque chose d'assez élaboré aujourd'hui, pendant deux jours de temps. Il y a une foule d'expertise et d'organisations qui sont disponibles pour vous. On vous invite, après cette capsule, à n'hésitez pas surtout à aller chercher des informations complémentaires à travers l'ensemble de nos intervenants qui sont là pour vous aider pendant votre visite. Alors, sans plus tarder, Claude, présente-toi donc, s'il te plaît, et surtout, l'organisation Médicarante. C'est bien. D'emblée, tout à l'heure, je le mentionnais. Merci encore une fois à la Chambre de commerce et à vous-même, Mme de Guire, de nous accueillir aujourd'hui. Alors, je suis Claude Rivet, conseiller en gestion et transition de carrière. Alors, j'évolue chez Médicarante depuis déjà une douzaine d'années, en plus d'un bagage qui existait au préalable. Alors, j'ai comme rôle d'accompagner la clientèle qui sollicite nos services chez Médicarante vers le retour au travail. Alors, ça représente plusieurs aspects. D'une part, la mise à jour des outils, l'identification de projets d'emploi, support, connaissance du marché du travail aujourd'hui, technique de recherche d'emploi parce qu'il n'y a plus rien qui se faisait comme hier. Tout a évolué. Et c'est la spécialité de Médicarante. Donc, on est au-delà de 12 conseillers et conseillères qui accompagnent la clientèle. On a même aussi un regroupement de cadres et de gestionnaires. Donc, il y a des gens qui ont occupé ces rôles-là et qui ont besoin de services spécifiques. Il y a aussi des ateliers qu'on donne sur l'Incune, sur l'utilisation de l'informatique pour des gens qui ne sont pas familiers avec l'utilisation de l'informatique pour faire la recherche d'emploi parce que ça ne se passe plus dans les petits journaux de quartier maintenant. Ça se passe avec un écran devant nous, le système informatique et comment on réussit à expédier notre CV. C'est tous ces éléments-là qu'il faut se mettre à jour et qu'on peut répondre à des besoins spécifiques d'un extrême à l'autre, si on veut, pour accompagner tout le monde de leur retour. Justement, pour ceux qui nous écoutent, c'est toute une opportunité. Au lieu d'être dans un salon, en quelque part, physiquement en train de vous promener, tout mis là sur votre 30, vous êtes dans un salon virtuel. Vous êtes avec nous, alors déjà, super étape au niveau de l'acquisition de nouvelles compétences. Vous avez réussi, on est déjà pas mal fiers pour tout le monde. Mais au-delà de ça, Claude, actuellement à Laval, Laval a vécu au tout début de la pandémie quelque chose d'assez difficile. Il y a eu une chute importante d'emplois. Il y en a plusieurs personnes ont perdu leurs emplois. Il y a eu beaucoup de bouleversements dans les entreprises et donc certains employés actuellement se posent des questions. Quelle est votre lecture de votre organisme actuellement du marché de l'emploi à Laval? Les opportunités sont là. Vous savez, je dis souvent aux chercheurs d'emplois, c'est pas un millier d'emplois que vous avez besoin. Ça n'a rien à voir avec la fluctuation des gens qui sont au travail. C'est un d'emplois que vous avez besoin. Faites votre travail et il y a des opportunités qui vont se présenter. Si je passe mon temps à discréditer le marché, l'économie, si et ça, je vais en avoir pour le restant de mes jours. Parce qu'il y aurait toujours quelque chose qui va être un inconvénient. Alors, si les gens prennent pour acquis qu'il y a une opportunité qui les attend, qu'il y a une place au soleil qui les attend et qu'ils font les efforts nécessaires, ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Très souvent, ce sont des emplois qui sont à Laval. Très souvent. Justement, parlant d'emplois à Laval, pour avoir une petite idée, si ça vous ressemble, vous qui nous écoutez actuellement, 30 % de l'ensemble des immigrants qui arrivent au Québec s'installent à Laval. Donc, c'est quand même une proportion importante. Et 50 % des citoyens lavalois oeuvrent, travaillent à Laval. Ça nous crée des milieux de vie assez particuliers. Et Claude, justement, par rapport à votre clientèle à 12h40, est-ce que ça reflète un petit peu la clientèle que vous avez? Quel genre de personnes viennent vers vous? C'est au moins 30 % de la clientèle qui sont des immigrants, évidemment. Mais ce sont aussi des gens qui ont eu, très souvent, des premières expériences de travail au Québec, peu importe que ce soit à Laval ou ailleurs. Tous ces gens sont le bienvenu. On les accompagne de façon privilégiée vers le retour au travail. Ça passe par un programme, des services qui sont adaptés aux besoins de chacun. Vous savez, Médicarente, c'est pas né d'hier, ça a 33 ans d'existence. Alors, il y a quand même un bagage, une expérience, j'oserais dire même une expertise. Je me pose la question aujourd'hui. On parle un petit peu qu'en est la réalité du marché de l'emploi en général. Mais là, si on va plus spécifiquement actuellement, est-ce qu'au cours des derniers mois, on a remarqué un changement par rapport à les chercheurs d'emploi ou le marché du travail pour les 50, 60 et 70 ans? Y en a-tu plus de gens qui cherchent, plus d'ouverture actuellement? Ça ressemble à quoi, le marché du travail, selon vous, pour les plus de 50 ans spécifiquement? Y a-tu eu des changements récemment? Écoutez, les mesures gouvernementales ont peut-être, puis l'économie aussi principalement, en fait, en sorte que des deux côtés, il y a eu un ralentissement. Les opportunités étaient peut-être moins grandes parce que l'économie n'était pas à son meilleur, au contraire. Et au niveau des chercheurs d'emploi, les opportunités n'étant pas là, les mesures de soutien gouvernemental étaient présentes. Tout le monde a vécu un peu au ralentissement. Je vous dirais que ça change depuis le début du mois de janvier. On se rend compte que beaucoup de gens obtiennent des emplois assez facilement. Contrairement à ce que les gens pourraient penser, il y a de très bonnes opportunités partout, partout, partout. Et toute profession comprendue, là. Je vous le confirme, effectivement, même si Laval a été au cœur de la première vague de la pandémie, au cœur de l'épicentre pancanadien, le fait que l'économie lavaloise est particulièrement diversifiée, fait en sorte qu'il y a eu un rebond et un regain. Et on était en plein emploi structurel avant la pandémie. Et je vous annonce qu'on l'est déjà. Bonne nouvelle, c'est que les gens vont s'arracher, vous, les chercheurs d'emploi. Donc, c'est le bon moment pour être en train de chercher un emploi ou de réévaluer, justement, sa position, sa carrière à ce niveau-là. Et une autre petite question pour que les gens disent « je suis à bonne place, ça me ressemble-tu ce qui se passe actuellement? » On dit qu'à la pandémie, que les pertes d'emploi ont été surtout avec les femmes et dans des milieux pour des emplois à temps partiel. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que ça a touché tout le monde? Qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, avec Médicarente et la clientèle? Écoutez, je ne suis pas à l'affût de toute la clientèle qui circule chez Médicarente. On reçoit tout près de 600 clients par année. Alors, évidemment que je ne suis pas le seul à offrir une prestation de service. J'ai des collègues pour ça. Dans la clientèle que j'ai accompagnée plus récemment depuis la pandémie, je ne suis pas prêt à dire que les femmes occupaient des emplois à temps partiel seulement. Quelques jeunes, mais vous voyez, je n'aurais pas de statistiques à vous donner. Ce sont des gens qui avaient des emplois à temps plein, qui ont perdu leur emploi en fonction de la condition économique, tout simplement, en fonction de coupures que l'employeur a été obligé de faire pour assurer sa survie aussi, ou tout simplement pour fermer les portes temporairement. Si on regardait un petit peu actuellement, les gens qui nous écoutent, la raison pour laquelle on fait un petit peu le tour du marché, c'est parce qu'on veut que vous vous sentiez que vous êtes à l'image de ce qui se passe actuellement, vous êtes à la bonne place, et qu'on a un message pour vous, vous n'êtes pas seul et qu'il y a de l'accompagnement disponible pour vous aider à revoir le plan de carrière, à vous réinsérer le marché du travail, acquérir les nouvelles compétences que vous êtes peut-être en train de vous poser la question, si c'est nécessaire ou non. Et donc, je pense que c'est peut-être une autre partie de la discussion avec vous, Claude. Vous m'indiquiez tantôt qu'il y avait des mesures gouvernementales, justement, pour faire des mises à jour de compétences. Et c'est quoi les perceptions, justement, actuellement, de la part de votre clientèle, sur quelles sont les compétences à acquérir actuellement ou à mettre en valeur? Les compétences, parlons de programmes brièvement que le gouvernement a mis en place, le fameux PARAF qui va permettre aux gens qui n'ont plus accès à leur emploi pour une raison ou pour une autre et qui sont rendus dans une étape de leur vie où l'éligibilité ou l'intérêt vers un nouvel emploi, une transformation se présente, mais ils ont la possibilité d'acquérir des connaissances avec des formations qui sont relativement brèves et accessibles pour tout le monde. Alors ça, ça peut être intéressant. Par ailleurs, il y a aussi la responsabilité de tous les chercheurs d'emploi de maintenir à jour ces compétences, que ce soit une formation sur Excel que tu peux trouver à gauche, à droite, dans des organismes du milieu, Word, les médias sociaux. Tout ça est tellement accessible aujourd'hui. Je pense que le chercheur d'emploi doit être conscient qu'il faut qu'il soit à jour. C'est sa responsabilité. Ils sont de force, on va dire. Vous mentionnez Excel, certaines compétences techniques. Avez-vous eu vent, vous, de votre côté, avec vos clientèles qui passent? Vous dites qu'en avez quand même 600 par année avec vos collaborateurs. Quelles sont les principales compétences que les chercheurs d'emploi cherchent à acquérir pendant cette période, justement, de recherche? Ils ont un peu plus de temps et ils sont en train de se remettre en question. Qu'est-ce que vous entendez autre qu'Excel qui semble être le plus fréquent au niveau de l'acquisition de compétences? Je vous dirais que j'en identifie pas tant que ça. La plupart des gens sont compétents. La plupart des gens sont à date, étonnamment. Évidemment, la personne qui n'a pas eu l'occasion d'utiliser Excel dans sa carrière parce que l'employeur utilisait une autre version d'un logiciel informatique, indéniablement, il doit se mettre à jour parce qu'aujourd'hui, Excel est un logiciel qui est prisé. Mais indépendamment de tout ça, il n'y a pas vraiment grand-chose. L'anglais, peut-être, à l'occasion, dans le milieu de travail, on ne l'utilisait pas. Aujourd'hui, on réclame davantage le bilinguisme. Ça peut représenter un centre d'intérêt. Mais je vous dirais que dans l'ensemble, les gens sont compétents. Ce qui fait défaut, c'est le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en ses compétences et en ses valeurs. Donc, si ce n'est pas justement les compétences, mais plutôt ce qu'on appelle les soft skills, vous me parlez de confiance en soi, d'autres aptitudes qui pourraient être présentes, quelles sont justement les aptitudes où quelqu'un de plus de 50, 60 ans pourrait se distinguer en période de recherche d'emploi, justement? On est dans une situation où j'ai exercé mon travail durant X temps. J'ai bien réussi à la satisfaction de l'employeur. Mais si je dois décrire ce que j'ai fait, pour beaucoup de gens, c'est un problème. Pour beaucoup de gens, ça ne vient pas facilement à la bouche. Ils ne sont pas capables d'en parler de façon systématique auprès des employeurs pour les informer sur ce qu'ils peuvent apporter dans les entreprises. Une des raisons pour lesquelles les employeurs refusent des candidatures, c'est qu'ils n'ont pas perçu dans le discours la compétence qu'ils avaient vue ou détectée au départ sur le CV. Donc, la communication devient un élément extrêmement important. Bien sûr que l'embourse commence par des compétences techniques. Il faut que sur le CV, il y ait un appareillement avec les besoins de l'employeur. Ça, c'est une réalité. Une fois cette étape franchie, on doit vérifier, valider cette information-là auprès des candidats et candidates pour s'assurer que ce qu'on voit là est authentique et aller chercher un complément d'information. Bien, ce n'est pas plus compliqué que ça, finalement, de la recherche d'emploi. C'est de s'assurer de bien comprendre les besoins d'un employeur et d'être capable de faire le lien avec notre parcours professionnel pour démontrer l'éligibilité à cette profession, à cet emploi. Lorsqu'on a plus de 50 ans, ce qui est mon cas, ou 60. Je me demande, si je disais que j'ai certains avantages, puis j'ai peut-être… C'est quoi les avantages en général, là? Y a-t-il des savoirs en particulier, là, qui font en sorte qu'une personne un peu plus mature sur le marché du travail peut avoir des avantages? Je ne sais pas, Mme Leguire, si vous pouvez dire qu'à 20 ans, vous aviez les mêmes connaissances que vous avez aujourd'hui. Savoir faire, savoir être, ce sont des éléments qui s'acquiert avec le temps. Le savoir, tout court, aussi se multiplie au fil des années. Je pense que c'est un avantage extraordinaire. D'une part, on va parler d'autonomie, du chercheur d'emploi, on va parler d'une compétence de vie parce qu'on a vécu différentes expériences. On connaît les dangers, on connaît les difficultés, on peut les anticiper. Capacité de jugement, stabilité à l'emploi, ce n'est pas peu dire, c'est un poids, un argument majeur pour les travailleurs, la stabilité à l'emploi. Des compétences qui sont diversifiées, facteurs de risque qui peuvent être diminués aussi, des compétences techniques et académiques qui sont maintenues à jour parce que plusieurs chercheurs d'emploi expérimentés dans la vie se sont maintenues à jour. On n'a pas le choix aujourd'hui. Je pense qu'on parle de compétences rares rendues là. Alors, je pense que de pouvoir identifier dans une compétence, dans un savoir, un savoir-faire, un savoir-être, quelque chose qui vous est unique et spécifique, ça peut être par rapport à vous, dans des aptitudes plus soft skills, mais ça peut être également lié à votre secteur en particulier. N'hésitez pas, prenez le temps de l'identifier, de les identifier et, comme Claude nous mentionne, d'être capable de les communiquer. Je crois que c'est un élément clé de tout le processus de recherche d'emploi pour apprendre à savoir se faire, s'auto-valoriser au bon moment. Ça fait du bien également à l'âme de se le dire de temps en temps. C'est comme se donner une petite tape dans le dos à ce niveau-là. Le sens du… Je peux me dire, Mme Deguier, j'aimerais ça peut-être ajouter une information. Donnez des raisons à l'employeur de vous embaucher. C'est la responsabilité du chercheur d'emploi. L'employeur, il n'a pas de préférence. Au départ, il ne connaît personne. Qu'est-ce qui fait qu'il va embaucher un candidat, une candidate plutôt qu'un autre ou une autre? Indéniablement, c'est la capacité à démontrer la compétence et la réponse aux besoins qui sont manifestés par l'employeur. Et cette responsabilité-là, elle appartient à tous les chercheurs d'emploi. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie. Je ne connais pas ces méthodes-là. Je connais des gens qui identifient les besoins des employeurs, qui font des efforts et qui atteignent leur cible. Donc, d'être capable de les nommer et de donner les bons arguments. Alors, aidez votre futur employeur à vous embaucher. Et vous savez que ça représente une difficulté majeure. Parce que qui se connaît vraiment? La connaissance de soi, là, vous savez, dans les ateliers que j'anime, je dis aux gens, je peux vous vendre un crayon, je peux vous vendre du ruban gommé, je peux vous vendre à peu près n'importe quoi. Oui, vous en avez vous aussi. Mais se vendre, se promouvoir, se mettre en valeur, identifier les forces, distinguer ce qui nous démarque des autres, ce n'est pas évident. J'ai fait mon travail toute ma vie. Je me suis efforcé de donner satisfaction. Mais dans les faits, comment je m'y prends? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas toujours présent à notre esprit. Alors, il faut prendre une pause, voir exactement qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on a à offrir à un employeur, à une entreprise. Ça, c'est l'exercice de base. Il y a un corollaire qui vient, qui est toujours tout aussi difficile à aborder lorsqu'on est en recherche d'emploi. C'est la fameuse question de, j'ai mes compétences, mais je dois aborder la question du salaire alors que j'ai 50, 60 et plus. Comment est-ce que je compétitionne par rapport à ça? C'est quoi les recommandations que vous faites à votre clientèle dans ce temps-là, Claude? Il faut voir la valeur qu'on a sur le marché du travail. Tout ça est relatif. Maintenant, cette valeur-là, il y a des manuels, il y a des sites Internet pour nous donner des références et c'est une obligation. C'est une des premières étapes qu'on doit faire pour voir si nos rêves correspondent à la réalité du marché du travail. Cette réalité-là, elle peut être biaisée un petit peu. Si ça fait 20 ans que je suis dans la même entreprise, que j'ai gravi tous les échelons et que je suis au-dessus de ces échelons-là, que j'ai eu une appréciation spéciale, est-ce que je suis en mesure de retrouver ça sur le marché du travail? Est-ce qu'immédiatement, j'ai la même valeur? Alors, il faut se poser ces questions-là. Si je suis une compétence rare, c'est possible que je puisse aspirer à ça. Mais si on peut me remplacer facilement par quelqu'un qui arrive comme ça, indéniablement, je dois faire une réflexion puis m'ajuster tout simplement. Maintenant, il y a aussi dans quel marché je m'en vais. Il y a des entreprises qui sont plus qualifiques, qui ont des capacités de payer qui sont différentes. Ce sont d'autres facteurs aussi qu'il faut considérer. Au-delà de tout ça, il n'y a pas seulement le chèque de paye aussi qui rend les travailleurs. Le milieu de travail, l'environnement, la façon dont ils sont considérés au travail, la proximité aussi avec la résidence et le milieu de travail. Ils sont un autre élément qui est extrêmement important. Vivre les emplois à Laval pour les résidents de Laval. On vient de trouver des problèmes de circulation. D'ailleurs, pour ceux qui sont en train de se promener dans le salon de l'emploi actuellement, parmi les promotions qui ont été faites, c'était « Je choisis Laval justement pour l'accessibilité des emplois » qui est un des slogans qui est utilisé. Et c'est tellement vrai. Alors, Claude, vous faites écho à quelque chose de concret. J'entends ici, si j'essaie de résumer un petit peu, j'entends qu'il y a une espèce de triangle qui est en train de se former pour trouver un équilibre parfait entre quelles sont mes compétences et qu'est-ce qui fait que j'ai peut-être des compétences rares et particulières que je peux présenter à l'employeur pour qu'il ait envie de m'embaucher, de réellement connaître votre valeur sur le marché pour cet emploi-là, de bien le connaître, de gérer vos attentes par rapport à ça également. Et quelles sont vos attentes au niveau du type d'emploi auquel vous aspirez actuellement, aujourd'hui et pour les prochaines années, surtout suite à un changement? Un changement qui a été forcé parce que vous êtes à la recherche d'emploi ou un changement que vous êtes en train de planifier parce que vous êtes en train de vous promener aujourd'hui et que vous êtes en train de regarder et planifier une modification, un changement. Alors, il y a un petit triangle, je crois, d'équilibre qui est en train de se créer. Vous avez mentionné tellement de choses ici que je trouve fascinantes. Les grands atouts, c'est quoi les trucs et astuces? Alors, avec les 600 qu'entre individus, chercheurs d'emploi qui passent par midi 40 avec vous et vos 12 collègues, dites-moi donc, c'est quoi les grands trucs et astuces qui reviennent les plus fréquemment que vous donniez à votre clientèle en recherche d'emploi? Bien, vous savez, j'ai un vieux gag. Je vous ai mentionné d'emblée que je faisais un peu d'animation. Je demande toujours aux chercheurs d'emploi quel est l'élément le plus important dans un contexte de recherche d'emploi. Et la réponse vient rarement du premier coup. Je fais une première annonce et qui est se préparer. Et je repose la question un petit peu plus tard dans l'atelier. Voulez-vous me dire quel est l'élément principal dans un contexte de recherche d'emploi? Et quelques-unes, des personnes s'en rappellent. Les gens ont un vieux gag. Je suis désolé, je n'ai pas entendu. Voulez-vous le dire plus fort? Non, mon appareil. Voulez-vous le répéter, s'il vous plaît, pour favoriser un ancrage? Parce que les gens oublient cette notion-là. Je ne connais pas un joueur de hockey qui va exceller sur la glace pour le Canadien ou n'importe quel club, s'il n'a pas pratiqué avant. S'il ne s'est pas mis dans le contexte, s'il n'a pas fait une réflexion, s'il n'a pas aiguiser ses patins, s'assurer que son hockey est en bon état, que ses équipements répondent aux normes et qu'il est confortable là-dedans. Vous savez, la recherche d'emploi, ce n'est pas si différent que le reste de la vie. Moi, je fais souvent des comparables avec plein de choses dans la vie. Et j'ai souvent un bon exemple. La nature nous montre. Elle est en train de se préparer pour la prochaine saison. On va peut-être en projeter pour serrer le son de ça pour nous, chercheurs d'emploi. Alors, je crois que vous avez entre les mains des trucs et des astuces pour bien vous préparer. Et qu'on a beau être présentement en pénurie de main-d'oeuvre, plein d'emplois structurels à Laval, il faut quand même oser se préparer, faire ses recherches. Et ce n'est pas parce qu'on fait une demande qu'automatiquement, il y a un emploi. Alors, Claude, j'imagine qu'il faut faire quelques demandes avant de pouvoir trouver chaussure à son pied. C'est un processus, indéniablement. Ce serait utopique de penser que je vais expédier ma candidature à une seule entreprise et qu'automatiquement, on m'appelle et que c'est bouclé. Ça arrive à quelques personnes, effectivement. Mais ça arrive principalement aux personnes qui ont cheminé parce qu'ils sont prêts. Ce sont des gens qui ont fait des efforts, des réflexions, qui ont été accompagnés en recherche d'emploi, qui ont eu quelques entrevues, quelques échanges téléphoniques, qui ont compris comment répondre aux besoins de l'employeur parce que c'est ça, l'enjeu. L'entreprise, l'employeur, a un besoin spécifique qu'il a nommé sur une feuille de papier qui s'appelle offre d'emploi. Moi, je dois y répondre. De répondre que je suis capable de faire tout ça, malheureusement, moi, ça me fait peur, cette réponse-là. Qu'on me démontre pourquoi je suis capable de répondre à ce besoin-là, qu'on me cite des exemples. « Ah, là, je commence à être assuré à prendre une décision favorable. » Mais autrement, c'est un peu utopique de penser que « Ah, je suis capable de tout faire. Moi, j'ai tout fait dans ma vie. Désolé, mais c'est plus ça qu'on a besoin de faire. » Je suis en train de me poser la question. Certaines personnes, vous le disiez tantôt, de plus de 50, 60 ans, vont dire, on pourrait-tu dire même plus de 70 ans compte tenu des attentes, des espérances de vie actuellement. Les gens sont en santé longtemps. Est-ce que vous en avez beaucoup, vous, de plus de 70 ans qui passent et qui se disent « Hé, je suis encore prêt. J'ai du temps d'être disponible et j'ai envie de contribuer? » Étonnamment, il y en a beaucoup. Les motivations ne doivent pas être les mêmes, par contre. Il y a des gens qui veulent travailler à temps plein. Voyez-vous, Mme Deguerre, comment est-ce qu'on entretient des préjugés dans la société? Je ne suis pas en train de vous blâmer. Non, pas du tout. Mais, vous savez, on porte tous une part de responsabilité là-dedans. Il n'y a pas seulement l'employeur, l'entreprise qui catégorise en disant « Passer 50 ans, c'est trop vieux. » Mais nous aussi, comme individus, est-ce qu'on a mis nos compétences à jour? Est-ce qu'on n'entretient pas un chêne de pensée qui n'est pas favorable à notre génération? Ça aussi, il faut le revoir. Je vous assure, ceux qui nous écoutent, cette petite question-là était organisée avec le gars des vues. Alors, je me suis auto-flagellée pour vous parce qu'on voulait vous démontrer à tous que vous êtes à la bonne place et qu'il y en a de l'accompagnement. Alors, on vous encourage à aller voir les gens de Médicarente pour prendre le temps de réfléchir à votre processus. Vous êtes peut-être propulsé dans une situation où est-ce que vous allez devoir faire de la recherche d'emploi et d'autres, c'est planifié et que vous êtes en train d'amorcer un processus mais que vous avez présentement un emploi. C'est correct. Je crois que tous les moments sont bons pour aller chercher l'information là où elle est. Et là, Claude… Si vous pouvez remonter, Mme Dagui, est-ce que je peux compléter? Avec plaisir. Tous les services professionnels sont gratuits chez Médicarente. Je crois que c'est important effectivement. Alors, les services… On va se prouver des services en pensant qu'il y a un coût à payer pour ça et tous les services sont tout à fait gratuits chez Médicarente. Et c'est-tu pour les Lavallois? Il faut habiter Laval pour… Trois conditions. Lavallois, plus de 40 ans et sans emploi ou maximum de 20 heures par semaine. Bon, alors je pense que c'est assez clair et puis je pense que c'est important de le savoir. Alors, tous ceux qui se rendent avec nous jusqu'à 17-18 minutes, vous avez eu un truc et astuce important. J'ai envie… Il y a tellement de mythes, vous l'avez mentionné tantôt puis j'ai ouvert la porte, j'ai fait exprès de Mordre à l'hameçon. Il y a beaucoup de préjugés qui existent effectivement pour les plus de 50 ans, 60, 70 ans maintenant pour ce qui est de la recherche d'emploi, la performance, le retour, le retour sur l'investissement pour l'employeur. Alors, parmi ces grands mythes-là, pourriez-vous nous en sortir quelques-uns? On va jouer à la petite partie le ching-ching myth-busting, ça s'appelle. 101. Alors, quels sont les grands mythes qui circulent encore? On peut penser que la personne qui a plus d'expérience dans la vie va peut-être être plus lente, moins actuelle dans ses compétences en informatique, qu'elle va s'absenter pour des problèmes de santé, quoi d'autre que de toute façon l'intérêt et la motivation n'y sont plus parce qu'elle est proche de la fin de carrière, qu'est-ce qui pourrait exister encore? J'aurais plus de place sur mon papier. Ah bon? J'aurais plus de place sur mon papier, il y en a des mythes puis je vous l'entendais puis vous êtes tous là à nous regarder en train de dire non, 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 oui, je le sais, je l'entends, puis non, 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 à l'intérieur, je ne me sens pas comme ça. Bien, alors, faites-vous en pas, vous n'êtes pas tout seul et des organisations comme la Chambre de commerce puis la Midi-40, on est là justement pour continuer à se battre contre ça et de travailler sur nos messages qu'on souhaite retenir. Et question, Claude, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, moi je suis une Chambre de commerce, c'est sûr, et d'entrepreneuriat, alors est-ce que plusieurs personnes passées un certain âge, quitte à revoir un peu leur plan de carrière, est-ce que l'entrepreneuriat est parfois quelque chose qui leur traverse d'esprit, d'être travailleur autonome, consultant, ça permettrait, on parlait d'un triangle d'équilibre là, entre mes aspirations, mes attentes, de ce que j'ai envie de faire et de contribuer. Est-ce que c'est le genre de choses qui passent et que vous voyez? Oui, effectivement, on a une formule d'accompagnement spécifique pour des gens qui choisissent d'être travailleur autonome, et je pense que vous offrez, vous aussi à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, un accompagnement privilégié pour cette clientèle-là. On a un groupe pour les nouveaux entrepreneurs, que ce soit avec des produits-services manufacturiers ou de la consultation comme solopreneur, tout le monde est le bienvenu, effectivement. Il y a des opportunités pour tout le monde. Vous savez, c'est comme l'emploi de plombier. Est-ce que c'est destiné pour tout le monde? Je ne pense pas. Il faut voir les vraies motivations qu'il y a derrière tout ça et voir la compétence que ça engage. Au-delà du rôle de consultant dans une spécialité, dans une profession, il y a aussi la réalité, c'est d'exploiter le marché, de se faire connaître, ce qui appelle à d'autres compétences aussi. Il ne faut pas négliger cet aspect-là parce que je n'ai pas été un spécialiste. Si je ne suis pas connu, on ne réclame pas mes services. J'ai même accueilli des gens dans le processus de recherche d'emploi habituel en leur disant si à l'issue de tout ça, vous décisez, maintenez votre décision de devenir un travailleur autonome, au moins, vous aurez appris comment vous mettre en valeur, quels sont les points de compétences qui vous démarquent et qu'est-ce que vous avez à offrir de façon plus spécifique aux gens que vous allez rencontrer. Ça a guidé plusieurs personnes, mais pour d'autres, c'est autre chose. Ce n'est pas pour tout le monde, effectivement, être entrepreneur ou consultant indépendant. Ceci dit, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Rendu à un certain moment dans la carrière, je dis, j'ai quasiment tout fait. j'aimerais donc être un peu entrepreneur, alors ne serait-ce que quelques années. Effectivement, c'est une porte, c'est très accessible, il n'y a pas d'âge pour être entrepreneur et on a beaucoup de gens à la Chambre qui sont prêts à témoigner dans ce sens-là. Ma question maintenant, Claude, certaines personnes qui nous écoutent ont peut-être été à l'emploi longtemps du même employeur. Ils n'ont pas eu à réintégrer ou faire une démarche d'employabilité depuis de nombreuses années et par rapport aux divers mythes, c'est que le marché de l'emploi a changé. Vous y avez fait allusion de diverses façons dans les dernières minutes. Quels seraient vos conseils à ceux qui n'ont pas encore eu à réintégrer ou tenté de réintégrer le marché du travail depuis plus de dix ans, par exemple? Surtout que vous me dites qu'ils ont un sens du professionnalisme et souvent, c'est des gens qui ont gravi les échelons pendant plusieurs années. c'est nouveau pour eux. Ils sont propulsés dans une arène qui leur est fort inconnu. Que faire à ce niveau-là? Il y a une place pour tout le monde pour faire un bilan de carrière et définir des objectifs. S'il n'y a pas d'objectif, on va se faire manipuler d'un côté et de l'autre et on va probablement s'épuiser dans les efforts. Donc, un objectif, un plan de match, préférablement être accompagné parce que la démarche va être structurée. Un organisme comme Médicarente que je représente est en mesure de le faire de façon professionnelle et d'amener des gens à une étape qu'ils n'auraient probablement pas atteint avant. Une réflexion que les gens nous font souvent, comment ça se fait qu'on ne vous a pas identifiés avant? Évidemment, quand les gens sont à l'emploi, ils ne nous voient pas. Quand je n'ai pas faim, le menu qui passe devant moi ne m'intéresse pas. Quand j'ai faim, par exemple, je suis à l'affût de toutes ces informations-là. C'est comme ça que les gens nous découvrent. vous parlent du référencement parce qu'il y a très peu de publicités qui sont faites de notre part. Je crois que la capsule d'aujourd'hui n'est une. En tout cas, c'est une belle opportunité. Que ce soit pour vous qui nous écoutez ou des gens que vous connaissez autour de vous à Laval qui répondent aux critères d'admissibilité pour Médicarente. Ce sont assez simples comme toutes. On vous encourage à faire part de la disponibilité de toutes les ressources disponibles. D'ailleurs, on n'a pas encore terminé, on va encore jaser un peu, mais continuez tantôt votre démarche à travers les différents outils disponibles dans le salon. Vous allez voir, on a toutes sortes d'organisations et de services. La majorité sont gratuits et donc, pour ne pas dire la quasi-totalité d'entre eux, pour être capable justement de vous accompagner dans une partie de la démarche, de l'atteinte de nouvelles compétences, de la remise en question, de faire des bilans. Toutes sortes de choses sont disponibles. Si je me permette pour renforcer votre point, Mme Deguier, je dis souvent aux chercheurs de l'emploi, c'est peut-être l'occasion idéale pour aller magasiner un salon de l'emploi. Lorsque je peux rencontrer des gens, je peux avoir des échanges. Évidemment, ils sont virtuels présentement, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont tous aussi profitables. Je peux avoir l'occasion d'échanger avec des gens qui sont en pouvoir de décision dans des entreprises pour soumettre ma candidature, vérifier des attentes spécifiques que je n'ai pas identifiées, voir quelle est la valeur de ma candidature, profiter d'une opportunité. Et il y a combien d'opportunités qui sont créées de ce côté-là? On serait surpris de le voir. Je pense qu'il y en a qui vont avoir des belles surprises aujourd'hui en se promenant dans le salon. Oui, tout à fait. Alors, oser, je crois que c'est un des messages de la journée, oser, surtout, ce n'est pas le temps d'être timide. Si on avait, justement, Claude, des messages que vous aimeriez que les gens qui écoutent la capsule, puissent amener avec eux dans leur petit bagage de la journée pour qu'ils puissent continuer à mijoter le tout, quels seraient ces messages à retenir? Il y aurait peut-être deux volets à mon message. Le premier, ça serait aux entreprises du milieu, peut-être à poser un regard différent sur la main-d'oeuvre expérimentée. Finalement, on n'est plus du tout dans le même contexte que l'éducation qu'on a eue. Les gens de 60 ans étaient des gens qui étaient en fin de carrière et un produit relativement périmé. et j'ai été un petit bonhomme dans ma vie. J'ai déjà regardé mon père qui avait 50 ans à l'époque et il était vieux. Il était vieux dans ma tête. Aujourd'hui, on est appelé à changer cette situation. L'âge n'existe plus. la capacité à exécuter un travail fait toute la différence. Ce n'est pas un facteur d'âge. Je n'y crois pas, moi, tout au moins. Pour certaines habiletés, gardons-nous une réserve, je suis d'accord. Mais j'invite peut-être les employeurs à ouvrir les yeux sur la situation et à le considérer différemment. Au niveau des chercheurs d'emploi, l'employeur n'embauche pas un âge. Il embauche une compétence. Il embauche quelqu'un qui répond à un besoin. Êtes-vous la réponse à ce besoin? Avez-vous été capable de le démontrer hors de tout doute pour que l'employeur prenne une décision en votre faveur? C'est ça l'enjeu. On est dans un rôle de vendeur-acheteur. Vous êtes le vendeur, le promoteur et l'acheteur se retrouve du côté de l'entreprise. Est-ce que vous avez réussi à prouver que votre produit répond au besoin? C'est que ça l'enjeu. Et ça passe par de la préparation qu'on est en mesure de vous donner chez Médicalon. Je crois que c'est quelque chose d'important à amener comme finalité et recommandation. C'est des beaux messages à retenir. Alors, aux employeurs, vous le savez, vous allez rencontrer un certain nombre d'employeurs aujourd'hui dans le cadre de vos démarches. Et on est présentement à Laval, je l'ai mentionné un peu plus tôt dans la capsule, en situation de pénurie d'emploi, en plein emploi. Et donc, les employeurs cherchent différents types de bassins, ils essayent d'élargir les bassins. Alors, issus de la diversité, bienvenue. Un peu plus âgés, avec un peu plus d'expérience, des compétences différentes, bienvenue. Mais il faut savoir comment bien mettre en valeur ce qu'on a pour faire un arrimage avec cet employeur potentiel-là. Je crois que c'est là où Médicalon est capable de vous accompagner et on vous encourage à savoir un petit peu davantage. L'économiste en moi, je ne peux rien y faire. On veut toujours l'équilibre entre l'offre et la demande dans un marché. Alors, c'est un grand classique. Oui, Claude. Mme Deguier, j'ai quelque chose à vous suggérer. Si on pouvait faire un mouvement de masse, au lieu d'appeler les personnes âgées, ce qui, à la fois, est un petit peu biaise un peu l'information, si on les appelait des travailleurs expérimentés, déjà, je pense que la perception que le marché du travail aurait, que tous les individus porteraient, serait différente. Parce que quand je dis que c'est une personne âgée, je viens de la pointer du doigt. Je viens de la mettre dans une partie à part. Et ce n'est pas ça qu'on souhaite présentement. On a besoin de tous les bras pour occuper les postes qui sont disponibles sur le territoire. Et c'est la prospérité de nos entreprises, de notre milieu de vie, la disponibilité de nouvelles infrastructures éventuellement qui est en jeu. Et le bonheur de tous les travailleurs, parce que ça fait le bonheur de plusieurs travailleurs d'occuper un poste, d'enrichir ses connaissances, de les partager aussi avec des entreprises et des collègues de travail. C'est ça, la vraie vie. Alors, vous qui nous écoutez, chers travailleurs expérimentés, osez aujourd'hui, osez demander, osez expérimenter, osez communiquer et identifier les facteurs qui font en vous des compétences rares, de bien connaître votre valeur sur le marché, vos attentes face à ce marché. Surtout, ça fait un petit bout de temps que vous ne l'avez pas encore réintégré et osez découvrir toutes les expertises à Laval qui sont disponibles pour vous accompagner et surtout, on vous souhaite des belles expériences de découverte d'entreprises, d'entrepreneurs et de secteurs qui seraient peut-être à la recherche de vos expertises. Alors, y avait-tu un petit mot de la fin, Claude, pour nos gens qui nous écoutent présentement? Je pense qu'on peut répéter la formule magique tout à l'heure. de se préparer parce que dans toutes les étapes de la vie, il faut se préparer que ce soit pour le souper qui va venir, que ce soit pour le dodo ce soir, pour la prochaine saison qui s'annonce se préparer. est indéniablement important. Mettre de côté les mythes et préjugés, mais développer davantage sa connaissance de ses valeurs, de ses compétences et de ses intérêts, les faire valoir, ça se résume un petit peu à ça, la recherche d'emploi. Profiter de ses expériences acquises pour s'enrichir et s'ajuster au travers le processus, on ne peut pas faire plus que ça. Et il y a un emploi qui attend assurément tous les travailleurs qui se sont donné la peine de faire ces efforts-là, les efforts concertés. Et ce n'est pas un vœu pieux, c'est tout simplement le résultat des gens que personnellement j'ai accompagnés. Ceux qui s'investissent réussissent et ils réussissent à l'aval. On a tellement hâte de voir ça. Un grand merci tout le monde d'avoir été des nôtres pour cette petite capsule-là. On vous invite à découvrir les autres capsules qui sont disponibles et surtout de profiter pleinement. Alors, bon salon de l'emploi à tous et chacun. Merci et bon succès dans vos démarches.